Un trio d'animateurs, un orchestre au grand complet et un public au rendez-vous, seul cocktail pour un anniversaire. L'ambiance est vraiment chaude, c'est bien, il y a beaucoup de monde, les gens ont répondu vraiment à cet appel et je pense que tout se passe bien. Mon émission préférée vraiment c'est le Club Martinal, tous les jours de 6h à 9h avec Mariam Koulbali. Fréquence 2 est en fête et le personnel de la radio est mobilisé. Pendant 22 ans, l'équipe a tenu en haleine les auditeurs, des hauts et des bas, mais la passion est restée intacte. Je ne sais pas super bien comme vous le voyez, ça a été magique depuis ce matin 6h, vous voyez l'heure qu'il est à ce moment, c'est la preuve que ces jeunes sont déterminés à écouter la radio. C'est une forte, 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 forte audience que nous avons en ce moment et nous sommes très fiers. Fréquence 2, que de souvenirs et de grands noms, son histoire. Fréquence 2, c'est depuis le 11 novembre 1991. On est parti comme ça dans une aventure qui a démarré avec des amis comme John Jay, Consti Eka, Yves Ogo Junior, J.C. Kodiane et bien d'autres. A 22 ans et avec une majorité affirmée, Fréquence 2 s'est déjà lancée à la reconquête de son public. Dans notre grille aujourd'hui, ce sont des émissions qui sont calquées sur le quotidien des jeunes. Et de plus en plus, ces jeunes-là viennent vers la radio, dans les salons de coiffure, dans les taxis, dans les maquis, Fréquence 2 est écoutée. Fréquence 2, désormais Fréquence aux jeunes, une nouvelle signature qui affiche les ambitions de la direction de la chaîne. Fréquence 2, désormais Fréquence aux jeunes, une nouvelle signature qui affiche les ambitions de la chaîne.